ce matin, si vous voulez bien. Donc on est aujourd'hui le 23 Sivan, et toujours dans notre étude des Sirkhot du Rabbi, on va étudier une Sirkhot qui a été dite en 1956 sur la mitzvah de la Chala. La mitzvah de la Chala, comme vous le savez, consiste à prélever une petite partie de la pâte et à l'offrir au Kohen. C'est ça tout le principe, puisque cette partie-là était offerte au Bet Hamikdash, donc au Kohen. Dès lors, à ce moment-là, ce prélèvement, une fois qu'il a été pris, il est consacré, c'est-à-dire qu'il a une doucha, ce qui n'est pas le cas pour le reste de la pâte, puisqu'elle peut être consommée tout à fait normalement, quel que soit l'état de la personne, alors que pour cette Chala, du fait qu'elle est consacrée, elle ne peut être consommée que dans un état de pureté, uniquement par des Kohenim. Alors maintenant, sur ça, on peut s'interroger à ce sujet, est-ce qu'il n'est pas dit dans la Torah que les voies de la Torah sont des voies qui sont agréables et tous ces chemins sont des chemins de paix ? Bien plus, d'ailleurs, le Rambam nous précise dans la Torah que la Torah fut essentiellement donnée pour instaurer la paix dans le monde. Dès lors, a priori, quand on voit toutes les difficultés que représente cette misova, comment peut-elle instaurer une séparation d'une partie de cette pâte afin de la sanctifier, ce qui ne serait pas le cas pour le reste ? Pourquoi ne pas sanctifier toute la pâte ? Pourquoi ne donner seulement qu'à une partie cette dimension de sanctifier, c'est-à-dire de séparation, puisque le mot kodè, je veux dire séparer, élever au-dessus ? Donc pourquoi est-ce qu'à priori, ce principe, qui a l'air de remettre en cause l'essence même du principe de la Torah, qui est donc d'instaurer la paix dans le monde, c'est-à-dire de rassembler, de mettre ensemble les contraires ? Pourquoi ici, cette notion est-elle mise ? Alors la réponse à la question est la suivante. Le Midrash nous dit que la misva de la Chala fut accordée aux femmes. Pourquoi ? Afin de réparer la faute de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui fut commise sur l'intervention de Chava, qui elle-même avait été incitée par le Yézera. Et on sait très bien que malheureusement, l'intervention de Chava a été prédominante, puisque à partir du moment où elle a consommé du fruit interdit, et bien à ce moment-là, elle a altéré, c'est-à-dire elle a altéré la Chala du monde. Qu'est-ce que ça veut dire altérer la Chala du monde ? Et bien Adam était le premier homme, et donc il était bien cette Chala du monde, puisqu'on dit que quand Dieu a créé Adam à Rishon, il a pris de tous les endroits de la terre, c'est ce qui permet d'ailleurs à n'importe qui d'être enterré dans n'importe quel endroit, la terre accepte son enterrement. Et donc Dieu a pris une partie de cette terre, de l'endroit où se trouvait dans tout le monde, et il en a fait une Chala, c'est-à-dire un morceau d'argile avec lequel il a construit le corps d'Adam à Rishon. Et donc cette Chala de Dieu, qui était Kadosh, et bien à Chava, par son intervention, malheureusement l'a altérée. Et donc pour répondre à réparer ce problème qui avait été créé par Chava, qui est donc la mère de toutes les femmes et de tous les hommes bien sûr, et bien c'est aux femmes maintenant que revient la mitzvah de la Chava, qui va leur permettre à elle, étant descendante de Chava, de pouvoir donc réparer cette faute. « La faute de l'arbre, de la connaissance, du bien et du mal, fut commise à cause du serpent, comme on le sait, qui lui, comme nous raconte le Midrash, il jalousa l'honneur qui était accordé à l'homme, car il était lui l'animal le plus haut de toute la création, de tous les animaux, il était intelligent, il parlait, il marchait même debout, il avait toutes ses fonctionnalités, mais il voyait en Adam à Rishon, quelqu'un qui le dépassait à tous les niveaux, et il a été jaloux de l'honneur qui avait été accordé, que Dieu lui avait accordé. Et comment cette faute fut-elle possible, comment c'est possible, alors que Chava et Adam à Rishon avaient eux-mêmes été, bien sûr, informés au préalable par Kadosh Baruch Hu, comment c'est possible qu'elle en arriva à faire cette faute ? Eh bien, parce que, qu'est-ce qui s'est passé, nous dit le Midrash, on a ajouté un interdit dont Dieu n'avait pas fait mention. Qu'est-ce qu'elle a répondu au Satan, c'est-à-dire, en fait, au serpent qui lui disait « Pourquoi est-ce que vous n'avez pas le droit de manger de tous les fruits ? » Elle dit « Non ». Lui, il a été intelligent, il a été rusé. Elle, elle a répondu « Non, on n'a pas le droit de manger seulement de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Et on n'a pas le droit de le toucher. » Elle a rajouté ça, l'interdiction de le toucher, alors que Dieu ne l'avait pas dit. Le Satan, qui le savait pertinemment, a poussé Chava, comme dit le Midrash, sur l'arbre, et elle a touché l'arbre. Elle lui a dit « Tu vois, tu n'es pas morte. Donc, tu peux aussi manger. » Tout ça, c'est des bêtises. Donc, Dieu avait demandé de ne pas manger le fruit, mais on ajouta, elle a ajouté en outre, qu'il ne fallait pas le toucher. Et à cause de ça, la faute a pu, malheureusement, arriver. On peut maintenant s'interroger sur ce qui vient d'être dit. La Torah ne dit-elle pas elle-même « Vous fixerez une garde autour de ma garde. » « Vous ferez des sayagim, » « Faire des barrières. » C'est en se basant sur ce principe, d'ailleurs, que nos hachamis m'ont instauré différentes barrières et précautions. Et le Rambam précise d'ailleurs que la Torah elle-même demande qu'il en soit ainsi, comme il est dit, « Tu ne t'écarteras pas de la parole qu'ils te diront, ni à droite, ni à gauche. » Dès lors, alors pourquoi maintenant distinguer les lois trouvant l'origine dans la Torah de celles qui sont introduites par les hachamim ? Eh bien, tout simplement, parce que la Torah a voulu elle-même qu'il en soit ainsi. Et donc, qu'en cas de doute, eh bien, on devait toujours adopter la position la plus rigoriste. S'il s'agit bien sûr d'un précepte de Torah. La plus conciliante, et cela, bien évidemment, la manière qu'on adoptera si c'est une disposition des sages. D'accord ? Exemple, je me pose la question « Est-ce que j'ai fait le Krat Shema ? Je ne me souviens plus. Je l'ai fait ou je ne l'ai pas fait ? » Ou le Birkat Amazon, par exemple, « Est-ce que je l'ai fait ou pas ? » Comme il s'agit d'un précepte de la Torah, eh bien là, en cas de doute, je vais aller à la manière rigoriste, c'est-à-dire de refaire le Krat Shema et de refaire le Birkat Amazon si je suis dans le doute de l'avoir fait. Par contre, j'ai une question « Est-ce que j'ai fait une bracha avant de manger quelque chose ? » Là, on ne refait pas parce qu'il s'agit effectivement d'un enseignement, d'une prescription des hachamim. Donc, de fait, on le sait très bien, les livres d'éthique soulignent que l'on doit être prudent pour ce qui concerne 100 mesures d'actes permis afin de ne pas en arriver à une seule mesure d'actes interdits. Comme on l'avait dit, donc, il faut se sanctifier dans ce qui nous est permis. Pourquoi ? Parce qu'en mettant ces barrières-là, eh bien, on n'en arrivera pas à transgresser l'interdit lui-même. En conséquence, pourquoi était-il si répréhensible d'interdire également de toucher le fruit de cet arbre ? Pourquoi est-ce que Chava a été pris à ce piège ? Il s'agit là, ici, elle a voulu faire une barrière. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été considéré comme bien ? Pourquoi ce comportement n'est-il pas, bien au contraire, judicieux ? C'est une bonne chose. Elle a fait une barrière supplémentaire, ne pas toucher, comme ça, on n'en viendra pas à le manger. Pourquoi ici, on dit qu'elle a fait une erreur ? En fait, il faut savoir que tout dépend de qui décide d'adopter un tel comportement ou d'une telle décision doit être prise. Ce fut, en l'occurrence, Adam, Arishon, qui se trouvait dans le Gan Eden, qui, le Gan Eden, est un lieu qui ne supporte pas le mal. C'est pour ça qu'au moment ils ont fait la faute, ils ont été obligés d'être expulsés du Gan Eden, car le mal ne peut pas être présent dans le Gan Eden. Après la faute, on a vu qu'Adam et Arishon furent envoyés du Gan Eden, dans lequel le mal n'avait pas sa place. Se trouvant auparavant dans le Gan Eden, il n'avait lui-même aucun contact avec le mal. Il était parfaitement soumis à Dieu, comme on le dit à propos, il y a notamment, des patriarches qui eux-mêmes étaient comparés à une charrette qui, comme vous le savez, est totalement la charrette soumise à son cocher. Toutes les préoccupations s'inscrivaient dans le domaine de la sainteté. Chez eux, chaque geste, chaque chose qu'ils faisaient, chaque mot qu'ils disaient, chaque pensée était toujours dirigée vers le domaine de la sainteté. Une charrette, comme on le sait, une voiture, n'a pas de volonté propre. Elle se rend uniquement là où le cocher ou le conducteur va la conduire. En pareil cas, les barrières et les précautions deviennent inutiles puisque quand on est dans une situation d'être tellement soumis et tellement annulé devant le conducteur, on n'a plus de volonté personnelle, et bien là, dans un cas pareil, il n'y a plus possibilité de trébucher, donc il n'y a pas besoin de mettre de barrières ni de précautions, bien plus, en pareil cas, de tels comportements constituent même une carence parce qu'on s'enlève aussi une action dans ce monde. Et donc, en effet, celui qui est parfaitement soumis à Dieu, dont toutes les actions sont saintes, peut apporter l'élévation à la matière. Et dès lors, si maintenant, il va restreindre son action en disant, par exemple, voilà, je ne touche pas à l'arbre de la connaissance, eh bien, il va supprimer l'élévation qui aurait pu en résulter. Car tout acte que nous faisons pour Dieu permet l'élévation de la chose elle-même. ainsi le Hirushalmi, l'Agmara, donc Hirushalmi, rapporte la parole d'un sage de l'Agmara selon laquelle on devra rendre des comptes lorsque l'on a délaissé un aliment que l'on aurait pu consommer et qu'on a, par exemple, jeté la notion de bal, tachri, vous avez dit en autant de parler, de faire en sorte que malheureusement des aliments, des choses ne soient pas utilisés pour le pourquoi ils ont été créés, eh bien, il pourra être obligé de rendre des comptes au moment du grand jugement dernier, eh bien, de pourquoi il n'a pas utilisé, pourquoi il a délaissé l'aliment qu'il aurait pu consommer ou la chose qu'il aurait pu utiliser pour faire de ce monde une demeure pour Dieu. Celui qui est totalement soumis à Dieu, dont toutes les actions s'inscrivent dans le domaine de la sainteté, comme il était le cas pour Adam-Marie Chon, les patriarches, mon cher Abbéno, apporte effectivement l'élévation à tout ce qu'il va accomplir dans ce monde. En conséquence, la nécessité de fixer une garde autour de ma garde, c'est-à-dire mettre des barrières, ne remet pas en cause le caractère négatif de cette interdiction qui fut ajoutée, qui était donc celle, en l'occurrence, de Chava, qui disait, qu'elle avait ajouté qu'il était interdit de toucher le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Eh bien, on voit que à chaque fois que des barrières et des précautions sont nécessaires, une telle attitude est judicieuse. Si ce n'est pas le cas, si par exemple, ce n'était pas le cas en ce qui concerne Adam-Rishon et Chava qui normalement étaient complètement soumis à Dieu, eh bien là, ce n'est pas le cas parce qu'ils sont soumis et là, cela peut être pris, peut être un défaut et nos Chachayim disent à ce propos que celui qui ajoute est comparable à celui qui retranche, qui retire de la Torah. Donc, avec toute cette explication, maintenant, on peut comprendre que la faute de l'arbre de la connaissance du bien et du mal commença donc par l'introduction d'une pratique qui n'était pas du tout à sa place. Celle-ci fut ensuite réparée par qui ? Eh bien, par le prélèvement de la Chala qui est donc faite par toutes les femmes en particulier. La misva de la Chala, quelle est-elle ? Eh bien, elle consiste à séparer une partie de la pâte du reste de celle-ci et en la consacrant, c'est-à-dire en la sanctifiant, de sorte qu'elle ne puisse être consommée qu'en état de pureté par les Kohanim à la différence du reste de la pâte, comme on l'a dit. Alors, effectivement, la Torah prône la paix et l'unité. La Nourazaken, d'ailleurs, souligne largement au chapitre 32, pardon, au 32e chapitre du Tania, l'importance, comme vous le savez, d'aimer son prochain. 32, c'est le même chiffre que l'Ametbet qui fait le lèvre, le cœur, c'est pour ça d'ailleurs qu'on explique que ce paragraphe est important pour celui qui veut comprendre c'est quoi aimer son prochain, il faut étudier le chapitre 32 du Tania et il montre la Nourazaken que ce principe qui est d'aimer son prochain constitue la base même de toute la Torah et d'ailleurs un discours chassidique du Rabbi Rashab décrit le manque qui résulte de la controverse quand il y a des histoires, quand il y a des bagarres, des dissensions qui est à l'origine de toutes les manifestations négatives. Quand il y a des manifestations négatives, il en résulte automatiquement de la controverse, de la dispute et ainsi de suite. Néanmoins, quelqu'un pourrait maintenant dire la chose suivante en s'exclamant très fort pourquoi mettre systématiquement en avant le Shul Hanaro ? Pourquoi d'entendre en faire un livre de chevet, un livre de référence ? N'est-il pas préférable plutôt de privilégier l'unité ? Faisons l'unité entre tout le monde avec les religieux, les pas religieux, les arabes et tout le reste. Faisons une coalition par exemple. N'appelez pas donc association ce que le peuple considère comme une association. D'accord ? Donc, il faut savoir qu'en certains cas, ça ne marche pas comme ça. L'unité véritable passe par la séparation. Ainsi, comme on peut le voir, la distinction entre les Kohanim, les Léviïm et les Israélim n'a pas pour but de diviser la nation en trois parties qui sont donc séparées les unes des autres que Dieu préserve. Elle constitue justement cette séparation bien au contraire l'unité véritable. De même qu'il y a en Eretz Israël dix paliers de sainteté, ceux-ci ne remettent jamais en cause l'unité et il est donc de même pour la misva de la Chala. Et c'est en ce sens que la Chala, bien qu'elle soit elle sépare donc un morceau de l'autre côté. Eh bien, en faisant ça, on peut réparer la faute de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui fut commise parce qu'une pratique fut introduite alors qu'elle n'avait pas lieu d'être parce qu'ils étaient dans le Gan Eden, Adam Harishon et sa femme à un niveau tel de soumission à Dieu qu'il n'y avait pas besoin de mettre cette barrière. La Chala maintenant répare une telle situation en rappelant que la séparation est parfois nécessaire. Effectivement, on ne peut pas tout mélanger, on ne peut pas mettre tous les genres ensemble. C'est précisément cette misva qui va permettre de racheter une faute ayant une portée aussi générale. Alors, on peut maintenant en analysant un peu plus prendre conscience que, comme vous le savez, dans le peuple juif il y a trois catégories. Les Kohanim, les Léviïmes et l'Israël. Les Kohanim, eux, se distinguent de tous les autres juifs et parmi eux, le grand prêtre occupe une place particulière. A Yom Kippour, le grand prêtre, entrait, comme il est dit, dans le Kodesh à Kodashib, le Saint des Saints, alors que les autres Kohanim restaient à l'extérieur. Quant aux autres juifs, eux, ils ne pénétraient même pas dans l'esplanade des Kohanim, qui était l'endroit de ce qu'on appelait le Kodesh. Il est dit des Kohanim et de façon générale de la tribu de Lévi, qu'ils ont cette particularité, c'est qu'ils enseigneront tes jugements à Yaakov et à Torah à Israël. De nos jours, il s'agit donc des Rabanim et des enseignants. Il faut savoir que ceux-là sont séparés du reste du peuple. Il n'est pas donné à chacun d'être un Rav. Différentes conditions doivent être remplies pour cela. Pas tout le monde peut se dire être un Rav juste parce qu'il ouvre un livre et qu'il va donner une Alaha qui est marquée dans le livre et avoir l'impression qu'il est devenu un Rav. Il faut bien évidemment pour cela des conditions qui doivent être remplies avant. Quand il s'agit maintenant des Juifs à titre personnel, c'est-à-dire le reste de tout le peuple juif, il faut effectivement être proche de chacun à l'opposé d'une fonction rabbinique qui est donc de s'éloigner, de se mettre au-dessus pour pouvoir donner l'enseignement. Et là, quand il faut rapprocher chacun, les forces et le titre qu'elle implique ne sont pas le fait de tous. On voit très bien que chaque Juif est complètement différent. Il y en a qui ont des activités professionnelles, d'autres qui étudient un peu plus, d'autres qui sont des grands maîtres. Mais là, quand on veut parler de proximité, d'être proche des gens, on doit mettre de côté son titre. Le candidat a une telle fonction lui-même, qui est donc amené à aller vers les autres, doit être lui-même, se soumettre à un examen judicieux. On doit d'abord en particulier déterminer si la personne craint véritablement, réellement, un Kaddash Gokho. En effet, pour celui qui ne la mérite pas, la Torah peut devenir un poison mortel. Celui qui n'admet pas la vérité de toute la Torah ne peut pas même se prononcer sur les lois qu'il accepte et qu'il met en pratique. Il n'est pas habilité à émettre un avis, car pour pouvoir émettre un avis sur la Torah en tant que rave, cela nécessite une connaissance profonde et très large de tous les sujets de la Torah et de tous les principes qui la font. Le Shulchan Arur nous dit d'ailleurs dans le Choshen Mishpat, qui est une quatrième partie du Shulchan Arur qui, vous le savez, est fait en quatre parties, nous précise qui est apte à occuper des fonctions de Dayan, de juge, et là-bas, ils expliquent que celui qui dit cette explication est bonne, cet autre ne l'est pas, n'est pas autorisé à émettre son avis, y compris s'il s'agit d'un principe dont il admet la vérité. Il faut lui expliquer ce que dit la conclusion du Choshen Mishpat et que le Rambam d'ailleurs souligne également, c'est-à-dire l'affirmation selon laquelle celui qui remet en cause un seul mot de la Torah est considéré comme s'il l'a refusé entièrement dans son intégralité. Et donc, celui qui accepte que dans la Torah il y a des choses qui peuvent être vraies d'après son entendement des choses un peu moins, eh bien celui-là ne peut pas être rave, il ne peut pas donner son enseignement. Celui qui accorde une ordination d'ailleurs rabbinique qui donne la smicha à de telles personnes et leur permet de délivrer leur enseignement ensuite au peuple juif porte la pleine responsabilité de ce qui va découler de son initiative. Car celui qui confère à ses impies selon leur affirmation, selon l'affirmation du Rambam un poste de rabbin et de porte-parole de la foi juive fait une présentation frauduleuse de la Torah que Dieu préserve. On ne peut pas donner un poste de rabbin d'être vraiment un rave à quelqu'un qui n'a pas la connaissance complète et qui n'accepte pas totalement et sans aucune distinction tous les commandements de Dieu et qui en fait sa propre volonté. Or, la nécessité ici en ce qui concerne aimer son prochain, comme on le sait, n'est-elle pas la base même de la Torah ? Et celle-ci n'est-elle pas essentiellement pour but la Torah d'instaurer la paix et l'unité ? La Nourazakel n'explique-t-il pas longuement l'importance de l'unité dans son chapitre du Tania ? Dès lors, pourquoi maintenant favoriser la controverse et la division ? À l'opposé, il n'est pas question non plus d'extraire la Torah du Shulchan Aho, ce cas-là, Dieu ne plaise, et de l'adapter à ce que chacun est d'accord d'en accepter comme ça a été longuement malheureusement le cas et dans beaucoup de communautés où vous aviez des gens qui voulaient plaire à leur communauté et qui prenaient certaines parties de la Torah et qui l'adaptaient en fonction des gens de la communauté. Il faut savoir que nul ne peut s'approprier la Torah au point de dire cette explication est bonne, cet autre ne l'est pas. Tu n'es pas en mesure, même si tu es un grand rave, tu ne peux remettre rien du tout en question car la Torah, elle a une partie compréhensible effectivement mais sa source, elle est totalement incompréhensible, elle nous dépasse complètement. Si quelqu'un met en avant l'injonction selon laquelle tu aimeras ton prochain comme toi-même en voulant lui donner par exemple un sens opposé à celui qui a été décidé par Dieu afin de justifier les jadissements d'une certaine personne, cette personne-là ne recherche pas la paix et l'unité bien au contraire son intervention dans ce cas sera dévastratrice que Dieu préserve. Donc on voit très bien qu'il y a une dimension qui doit être prise en compte c'est-à-dire que pour pouvoir intervenir donner son avis dans la Torah elle ne peut être faite que seulement par quelqu'un qui est totalement intègre. On met en avant le prétexte de l'unité pour certains malheureusement et ils le font dans un but qui est de supprimer la distinction qui peut être faite entre les rabbinimes qui acceptent l'intégralité de la Torah et les rabbins qui disent cette explication est bonne et cet autre ne l'est pas. Donc de cette façon on remet en cause toutes les valeurs des juifs respectant la Torah et les mises et on doit et on doit la prendre telle qu'elle est. On fait donc en faisant cela malheureusement quand des gens donnent à ces rabbinimes des rabbins qui disent que cette chose-là il faut la faire d'autres on ne la fait pas et bien ces gens qui remettent en cause toutes les valeurs du judaïsme et des juifs qui respectent la Torah et les mises et bien on fait donc disparaître la séparation entre les hommes et les femmes à la synagogue comme ça a été le cas malheureusement de nombreuses fois où ces gens-là ont voulu toucher à ces valeurs-là puisqu'en fait on va faire disparaître la séparation entre les hommes et les femmes puis celle qui est faite entre la viande et la viande cachère et celle qui ne l'est pas entre ce qui est pur ce qui est impur et à terme on finira malheureusement par supprimer ce qui distingue un juif d'un non-juif dès lors s'accomplissent les termes du verset tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple vous voyez la chute malheureusement progressive par le fait de ne pas attacher une valeur au fait que la Torah est indivisible une indivisible il est dit il est dit par ailleurs que il est dit n'appelez pas association ce que ce peuple considère comme une association même si Chavna est lui-même de cet avis Chavna était un grand maître il faut renforcer comme dit le Rabbi les murailles de Jérusalem dont le nom désigne étymologiquement la plénitude de la crainte comme c'est marqué Yirat Shalem Yirushalayim ça veut dire la crainte parfaite pleine la tendance à sa plénitude et donc cela même soit cette étymologie du mot la plénitude de la crainte soit la situation opposée aux conceptions de Shanva et de ses disciples qui étaient un très grand maître mais qui avait fait donc des arrangements dans la crainte parce que pourquoi on doit faire la différence parce que c'est uniquement de cette façon que l'on peut préserver les enfants éduqués par Rizkia si Rizkia était le roi de l'époque de cette époque-là et qui était lui-même un très grand sadique qui était très rigoureux très méticuleux sur chaque détail de la loi et donc il faut faire la différence entre Shanva d'un côté et ses disciples et Rizkia le roi de l'emprise de Sanherib Sanherib était un roi non juif qui était donc en fait venu qui était le roi d'Achur pour conquérir la terre d'Israël et dès lors si on fait bien cette distinction entre ce qui doit être et ce qui ne peut pas être et bien il n'y aura plus d'excès de démesure et de débordement pour tout ce qui nous concerne et on ne verra plus d'élèves révélant donc leur infamie aux yeux de tous il est dit heureux le peuple pour lequel il en est ainsi heureuse la nation dont l'éternel est le Dieu et de ce verset ce verset fait bien allusion à la délivrance future donc à Ramim il faut en effet remarquer que le nom divin de Havaïe Yudke Vavke est mentionné 20 fois à propos de l'exil et le mot Asheré le mot Asheré qui veut dire heureux qui fait allusion à la délivrance future apparaît également lui aussi 20 fois donc on voit qu'il y a une relation entre les deux bien évidemment tel est donc le sens de la Hala parfois une barrière et une distinction sont effectivement nécessaires et que l'on ne doit pas en pareil cas avancer l'argument de l'unité il doit y avoir des différences en effet les juifs s'unissent précisément en respectant les différences qui existent entre les Kohanim les Léviïs et les Israélis entre les Rapins et les autres juifs en pareil cas il ne s'agit absolument pas de division c'est bien au contraire l'unité c'est celle-là l'unité véritable évoquant la misva de la Hala le livre de Yechezkel constate qu'elle déposera la bénédiction dans ta maison certes il est dit qu'Akadosh Baruch Hu ne trouva pas d'autres réceptacles contenant la bénédiction pour Israël que la paix néanmoins l'unité et la paix passent parfois par l'instauration de barrières et de différences et c'est donc de cette façon que l'on pourra déposer la bénédiction dans ta maison une bénédiction à laquelle ne s'applique aucun qualificatif qui la limiterait spirituellement ou matériellement donc on doit effectivement faire le distinguo entre ce qui est effectivement les choses qui concernent les Kohanim les Léviim et les Israélim et entre les Rabanim et ceux qui ne le sont pas et donc de ce fait on aura la plus grande bénédiction espérons qu'avec cette étude ça viendra dans le ciel prêter maintenant une prière en quelque sorte pour ce qui se passe aujourd'hui en Israël où malheureusement on constate le contraire de ce qu'on vient de dire aujourd'hui espérons que tout ça ira dans le bon sens de ce qu'on vient de dire